Bonsoir, bonsoir, 21h01, on trouve quand même le moyen d'être en retard d'une minute. J'espère que vous allez bien, c'est parti pour les Sonic Riders, on est ensemble jusqu'à 23h30 environ. On est content de vous retrouver, bonjour Jeff, bonjour Jesus, vous allez bien, ça va, vous êtes en forme, on est prêt, on a fait plein de bonnes musiques, on a plein de bonnes choses, on est en direct ce soir, on est en direct sur Facebook, on est en direct sur le site, on est en direct sur l'application, je ferais mieux de dire les trucs où on est en direct. Ça me fait du monde, ça me fait du monde. Depuis trois semaines, tu n'as pas perdu ton temps, Pierre ? Non, non, non. Il y a tout un tas de nouveautés, un compte Instagram, Apple Music, un compte Instagram, TuneIn aussi, après deux ans de bataille, vous pouvez écouter le bon mix via TuneIn, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des enceintes boses des premières générations et qui ne pouvaient pas écouter le bon mix, ça y est, c'est réglé, et puis vous nous écoutez via le site, via l'appli en DAB, en podcast aussi, parce que l'émission, il ne faut pas oublier, sera rediffusée, bref, c'est top. Le chat est ouvert aussi, vous pouvez réagir, on aimerait que vous puissiez nous dire aussi, même sur le live Facebook, à quel endroit vous êtes, de quelle région, et puis on vous fera un petit coucou comme ça à l'antenne, j'ai envie de faire un peu de radio à l'ancienne ce soir. De la radio chaleureuse et bienveillante, de la vraie radio. Et ouais, tout à fait. Ok, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être varié ce soir, éclectique, et qu'il faudra bien rester avec nous jusqu'à la fin, parce qu'on va vous proposer des morceaux, je dirais, qui vont vous donner envie de vous réchauffer, et pourquoi pas de pousser un peu les meubles à la baraque, pour esquisser quelques pas dedans. Si on a bien besoin d'un peu d'exercice par ce froid glacial, en tout cas en Toulouse, on n'a pas l'habitude d'avoir ce vent aussi frais, et ce temps aussi monchade. On avait perdu l'habitude et le goût de l'hiver, finalement. Mais complètement congelé, et d'ailleurs, on est allé manger les wok à côté, et je les avais commandés pour ne pas faire comme la dernière fois, et puis finalement, ce soir, il n'y avait personne, on a l'impression qu'il n'y a personne dans les rues. Mais ils sont où les Toulousains ? Peut-être qu'ils sont à l'écoute de la radio. C'est ça, devant leur écran, en train de nous regarder. Bonjour. Mais j'ai trouvé que je suis descendu en vélo, je fais 10 km donc pour venir jusqu'à la radio, et en fait, j'ai trouvé que c'était extrêmement fluide. Oui, c'est très calme. Très calme, c'est vrai. Ok. Bon, et c'est moi qui démarre, je pense, ce soir. Alors, je ne peux pas parler de tout ça pour l'instant. Je vais le faire, je dirais, à bon escient, et d'abord, je vais me diriger vers les platines pour vous jouer quelques titres. Et si ma mémoire est bonne, il risque d'y avoir des titres locaux. Je ne sais pas si c'est ça par que tu... Si tu commences par ça, mais des artistes qu'on connaît un peu. Ah, voilà, du côté de Toulouse, très certainement, c'est bien. Oui, du sud-ouest, on va dire. Oui, du sud-ouest, très bien. Et qu'on apprécie beaucoup. On va laisser Jeff parler. J'ai 60 ans, et je dis merde. C'est dangereux, risqué à double tranchant. Je ne me pose pas trop la question De savoir où je me situe, ni dans quel camp Qu'on leur offre une patrie N'importe laquelle, mais loin d'ici Qu'ils choisissent même leur pays Bon, pas la Palestine, c'est déjà pris On ne l'envahira pas, c'est promis On ne l'envahira pas, c'est pas trop la question On ne l'envahira pas, c'est pas trop la question On ne l'envahira pas, c'est pas trop la question On ne l'envahira pas, c'est pas trop la question Qu'on leur donne tout ce qu'ils voudront De l'or, des armées, du goudron Des mensonges de la haine, du fric Des stars, des avocats, des flics Qu'ils envahissent une autre planète Qu'on recommence à faire la fête Qu'ils partent très vite Et très très loin Qu'ils aillent faire chier les martiens Allez go Ouais, pas mal Même putain qu'ils nous foutent la paix Nous on veut juste avoir un toit Pour s'aimer quand il fait froid On veut pouvoir manger, chanter, danser Donner de la voix Ne plus être masqué ni baillonné Histoire de dire tout seul Pour toi Ça sera toujours comme pour moi Et qu'enfin nos plus vieux cris Soit à jamais entendus Lorsque le peuple sera uni Jamais Jamais Il ne sera vaincu Si tu es bas à los campos Si tu vas à travers champs Noté à partez del camino Ne t'éloigne pas du chemin Que puedes pisar el sueño Tu pourrais fouler du pied les rêves De los abuelos dormidos De tes ancêtres endormis Nunca muertos Si dormidos Ils ne sont pas morts Ils sont juste endormis Ils ne sont pas morts Ils sont juste endormis Ils ne sont pas morts Ils sont juste endormis Si dormidos Ils ne sont pas morts Ils ne sont pas morts Ils sont juste endormis Ils sont juste endormis Dans la rue Dans la rue Y'a pas que des hommes Qui cherchent leur vie Y'a le peuple qui envoie sa fièvre au paradis Dans la rue Dans la rue Y'a pas que du flic aux yeux voraces Y'a des pauvres gars Qui guettent le temps Qui passe Dans la rue Y'a des mots Comme des cris persons Dans la rue Y'a la colère La colère qui patiente Dans la rue Y'a des points Toujours levés Y'a encore des pavés Des pavés à balancer Dans la rue Y'a ceux qui font semblant D'y croire Y'a des crevards Qui défendent Leur bout de trottoir Dans la rue Y'a pas que des âmes À la dérive Y'a dans les coins Des rumeurs Explosives Dans la rue Y'a pas que des lourdes Inquiétudes Y'a des pékins Mes nerfs Mes nerfs Les nerfs tombent large Dans la rue Y'a mes rêves Qui me collent à la peau Et puis tous ces dieux Qui nous aiment trop Dans la rue Dans la rue Y'a pas qu'une fatale solitude Y'a des espoirs Y'a des chiens perdus Dans la rue Dans la rue Y'a des chiens perdus Dans la rue Y'a des chiens perdus C'est rien qui fout J'étais pas Magic Johnson Mais je shootais comme personne Quand j'étais seul contre moi Là c'était bien moi le roi Le roi, le roi, le roi Il a mal partout, il a mal au cou Il crie comme un fou quand il trouve pas Le roi, le roi, le roi, le roi Que pour les shootings, que pour le playing Que pour l'acting, que pour le singing Le roi est bien là Je chanterais Sorry Angel Tant que j'ai un spot sur la gueule Tant qu'il n'y a pas personne Tant que Dieu me pardonne Deux fois l'âge de John Lennon Agrippé au microphone Débrassé par la WC S'il vous plaît applaudissez Le roi, le roi, le roi Il a mal partout, il a mal au cou Il crie comme un fou quand il trouve pas Le roi, le roi, le roi, le roi Que pour les shootings, que pour le playing Que pour l'acting, que pour le singing Le roi est mort Le roi est mort Vive le roi Le roi est mort Vive le roi Vive le roi Le roi est mort Vive le roi Vive le roi Le roi, le roi, le roi Que pour les shootings Que pour le playing Que pour le singing Non, le roi est bien là Le roi, le roi, le roi Que pour le shooting Que pour le playing Que pour l'acting Que pour le singing Le roi est mort Tu chantais sur real jazz Vive le roi T'avais encore une air girl Mon gueule d'amour à la gomme Prête à croquer dans toutes les pommes T'étais pas maddie Johnson Vive le roi Et tu choutais que personne Quand t'étais seule contre toi Là c'était bien toi le roi Le roi And inside the heat of your fire burn Let the sweat drip from my body My wheels are turning I don't wanna go to sleep Wake up alone tomorrow Just wanna stand inside the heat In the light of your goal Wanna feel the burn of your bonfire Wanna feel the burn of your bonfire Wanna feel the burn of your bonfire On fire On fire On fire I don't wanna go to sleep 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui mais là par contre je peux intervenir un petit peu Pas longtemps je vous le promets La trance elle est toujours là Elle évolue, elle bouge Et c'est ce qui nous intéresse aussi C'est être dans de la sexualité Mais en tout cas tout ce côté un peu sidéral Comme ça avec ces beaux arpèges et tout C'est toujours là dans la musique Ça va être l'objet de ma prochaine émission Dig qui passera sur Gym Prophétie et le dimanche Et je finirai d'ailleurs l'émission Avec trois titres de Jam & Spoon Qui tamponnent J'adore Jam & Spoon Stella c'est ma préférée Mais je passe pas Stella J'en passe trois autres On finit à 148, 150 Sans bois du lourd Donc Jesus c'est aussi Mr. T Vous le retrouvez dimanche sur deux Sur Le Bon Mix C'est ce dimanche à 11h Pour une émission tout en vinyle Alors je continue sur les auditeurs Parce qu'on nous écoute à Nantes Mais on nous écoute aussi à Bretigny-sur-Orge On nous écoute Sur Cahors J'ai eu du Cahors Il y a du Toulouse Bien sûr Il y a de la Saône-et-Loire Je dois en oublier Excusez-moi chers auditeurs Mais on nous écoute un petit peu partout C'est sympa ça De nous dire d'où vous êtes Ça permet de vous faire un petit coucou Comme ça à l'antenne Et puis même si vous faites pas de message C'est pas grave On sait que vous êtes là On sent que ce soir ils sont là Qu'il y a du monde Bon je vais aller passer un petit peu en loge Me préparer pour faire un petit bout de mix Je vous ai préparé quelques titres Je vous laisse meubler un petit peu Pas de problème Enfin pas trop longtemps parce que Vas-y Tu nous fais un petit signe Comme ça Il suffira de signes Là j'ai peur Je vous fais un petit set On est tout terrain C'est énorme Oui il passe à la maquilleuse Parce qu'il faut qu'il se prépare Pierre La maquilleuse Le make-up Tout ça Je sais pas ce qu'il attend Qu'est-ce que tu peux nous dire D'une bonne série récente Toi tiens Alors si J'ai Figure-toi que pour mes petits-enfants Je me suis réabonné à Disney Voilà Ouais c'est pour voir Mandalorian Moi aussi Et j'ai adoré Mais je crois que tout le monde l'a adoré The Bear L'ours de Bear C'est une histoire d'un type Qui reprend Un petit restaurant de quartier Dans les quartiers nord de Chicago Qui était un restaurant minable Et le mec vient de très grands restaurants C'est un très bon cuisinier Et donc c'est toute la complexité de la chose Avec une équipe de mecs Bracassés au début Des gens qui sont pris par-ci par-là Et il veut en faire quelque chose de bien Et il a beaucoup de mal au départ Mais la série est bien faite Dans le sens où Alors il y a des scènes au restaurant Et en dehors du restaurant En dehors du restaurant C'est un tempo plutôt normal De réflexion sur ce qu'il va faire Et quand il est dans le restaurant Ça va à 10 000 à l'heure C'est même trop Tu sais plus où regarder Ça fuse dans tous les sens Tu as vraiment l'impression D'être dans le service Tu vois D'accord Et les acteurs sont très très bons C'est des épisodes d'une demi-heure Il y en a 8 ou 10 Je sais plus J'ai trouvé ça excellent Mais les critiques sont magnifiques Sur cette série Alors justement il y a Aurélien Qui nous dit Que c'est peut-être Ça se prononce pas comme ça De biaire De biaire De biaire De biaire L'ours Je dis biaire C'est pas la biaire C'est de biaire Il a tout à fait raison Il a raison Désolé je suis sorti de ma loge On va parler aussi de Dakota Johnson Pour l'actrice du film d'horreur Est-ce que ça vous paraît crédible ? Pour le remake alors Pour le remake peut-être Pour le remake oui Dakota Johnson Mais de toute façon oui Non je veux pas être méchant Avec Dakota Johnson Pour dire Si c'est soit belle On est entre nous On est que tous les trois Vas-y Ouais c'est soit belle Et tais-toi quoi Tu vois C'est 50 nuances de Grey Alors le problème c'est qu'elle est belle Mais qu'elle parle C'est ça C'est insupportable C'est ça Oh là Allez je vais aller Oh là Oh là Oh là Tu nous mets sur une pente Glissante C'est clair Alors je vais passer Un petit bonjour aussi Aux auditeurs Mais il y en a beaucoup Qui nous écoutent A la Seine-sur-Mer Bonjour On nous écoute dans le nord A Douai aussi Oh Bah ouais on est doués nous On est doués Ouais Et la Seine-sur-Mer C'est chez moi là-bas De Draguignan C'est à côté Pas très loin De Draguignan Un grand salut A la Seine-sur-Mer C'est le Var C'est le Var ça Ou la Bouches-de-Rhône Non c'est peut-être Le Var la Seine Je sais plus Est-ce que c'est Pas loin de Toulon Ouais c'est ça C'est pas loin de Toulon Ouais ouais C'est ça Une belle région Très belle région Je sais pas s'ils ont aussi Froid que nous Mais Peut-être un peu moins Mais le Mistral Il est froid aussi Avec la sensation Du refroidissement Ils ont des bonnes températures Il fait froid sur tout L'hexagone je crois Ouais c'est clair C'est l'hiver Quand tu veux Pierre Il fait 30 trucs à la fois C'est pas facile Croyez-moi que le type Il aime se faire désirer aussi C'est un chef d'orchestre C'est comme ça Ah Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Je me suis mis à découvrir la techno-mélodique, puisque Jeff, tu en passes relativement souvent. On est allé à quelques festivals, j'ai entendu. Je sais que les jeunes, ça bouge bien là-dessus. C'est l'actualité actuellement. Le mot mélodique, il est tellement galvaudé que je me méfie. Il y a toujours eu de la mélodie dans la musique électronique. Ah, ça vaut 10 ! Meublé, meublé ! Ah, ça vaut 10 ! Pierre, Pierre, Pierre ! En plus, il est sourd. En plus, il a le casque à d'un autre côté. C'est avec ça, des fois ça marche. Non, mais attends, je ne vais pas me crever les yeux avec tes lunettes. Tu es noir, tu es presbyte aussi. Trouve des noms. Tu veux qu'on le liste pour toi ? Allez, plus sérieusement, on va remonter. C'est le deuxième morceau, ça s'appelle Super Timide, Super Shy. Là, ça ne vous dit rien. Mais si je vous dis Tom Mish. Ouais. Tom Mish, plutôt un musicien qui fait de la musique New Soul, en fait. Et qui, pendant le confinement, a pété un câble. Il a décidé de créer un alias, c'est ça ? Sous le nom de Super Shy. Et j'ai trouvé ça super bien, en fait. On pourrait croire qu'il aurait pu faire plein d'autres titres. Finalement, il en a fait cinq. Et les quatre autres, je n'ai pas trouvé ça terrible. Mais celui-ci, j'ai bien aimé. Tom Mish. C'était quoi le second que tu as joué ? Ouais, c'était le second. Le second. Moi, j'ai tout aimé. Un petit peu disco. Ouais, ouais, ouais. Année 80, mais avec quelque chose de frais. Ouais. J'ai aussi trouvé chez Tom Mish, il a publié sur une plateforme au logo vert, une playlist qui l'appelle Real Good Shit, avec 1500 titres. Alors, il y en a plein de connus, mais j'ai fait des découvertes exceptionnelles. Donc, super playlist. Il y a des artistes qui jouent le jeu sur les plateformes et qui publient les titres qu'ils aiment bien. Et ça me sert aussi à orienter un petit peu les programmations des canaux Le Bon Mix, parce que forcément, j'aime bien suivre des gens. Et Tom Mish, c'est quelqu'un que je suis désormais. D'accord. Et après, le premier morceau, ce qui m'a plu, c'était... Bon, c'est pas très connu. Ouais, Steel & Benz. Ouais, Steel & Benz. Peu de followers. J'ai trouvé ça sur Soundcloud aussi. L'avantage, c'est que je trouvais que c'était bien pour commencer. Ça commençait tout doux, puis ça montait assez progressivement. Voilà, je vous ai fait un petit set de cinq morceaux. J'ai essayé d'assembler ça. Je me suis bien éclaté. C'était réussi. Oui, j'étais bien ensemble. Ouais, vous dites ça pour me faire plaisir. Non ! Oui, tu le sais, mais bon... On n'est même pas payé. On n'a pas commencé à faire de la flagornerie de Mauvisite. Non, c'était bien ça. Franchement, je prends une blague à part. Bien mixé. Eh bien, ça va être du côté de Jesus. Je sais que plein de messages sont arrivés, mais je ne peux pas être au platine, à lire les messages, à essayer de décrypter mon papier. Tu vas arriver à les lire, les messages ? Oui, pendant que j'avais allé au platine. J'active la fonction Braille de Facebook. Oui, les messages vocaux, les amis, si vous êtes à travers notre belle hexagone, n'hésitez pas. Bon, moi, j'aime bien me présenter avant de jouer ça. C'est mon truc. Moi, je vais envoyer un peu du lourd, là. Avec le dernier titre de Jay Kenzo, Jay Kenzo, que j'ai connu au début de la jungle, Calibrate. Il sort un nouvel album. Il est de retour sur son premier label, le label légendaire Metal Heads. De Goldie. L'album sort, je crois, en février. Il s'appelle Zega Funk. Et c'est de la jungle, mais un peu funky. C'est très, très bon. Arlo Parks, Weightless. Je vous ai déjà passé dans cette émission des titres d'Arlo Parks. C'est une jeune poétesse londonienne. C'est un extrait de son futur album, My Soft Machine. Pour son premier album, elle avait reçu le prestigieux Mercury Prize en Angleterre. Donc, autant vous dire que c'est quelqu'un. C'est de la solde avant-garde, raffinée un peu R&B, jazzy. Et le morceau, c'est une réflexion poétique sur un amour à un seul sens. Je t'aime, je t'aime, mais j'ai pas de bol. Toi, tu ne m'aimes pas. Il y a un très beau clip qui va avec. Arlo Parks. Troisième titre, The Grand Jury. Alors ça, c'est un vinyle que je m'empresserai, un double vinyle que je m'empresserai d'acheter quand il va sortir. Le titre Music is Fun to Me, c'est le label We Want Sound, un label de New York qui ressort ça. C'est une compilation de très, très rares singles qui sont sortis entre 74 et 76 sur le label de Bob Strad Mainstream Record. Ça sort le 24 février. Ne le ratez pas. Alors pour ceux qui sont un peu initiés, il y aura des titres rares de Grand Jury, Southside Coalition, Chocolate Syrup, Prophecy, Crystal Image. Ça va être un double album de ultra rare groove. Si vous deviez trouver chaque Maxi 45 tours, pour chaque Maxi 45 tours, vous laissez votre paye du moins. Donc là, c'est tout condensé dans deux albums à ne pas rater en vignée. Et je termine avec un truc que j'ai trouvé strange, mais j'ai adoré. Corless, Shellshock. Le gars s'appelle Lewis Roberts, il est de Glasgow. Alors vous n'aurez pas de problème avec votre réception internet ou avec votre poste. C'est simplement que le titre, le gars, il a dû brancher son cerveau à son laptop. Le titre, c'est de la musique bizarre, menaçante, très saccadée, déstructurée, mais magnifique derrière, quand on va plus loin. Il vient du dubstep, et pour moi, le gars, c'est carrément le futur du dubstep. Vous allez voir, c'est très strange. On a hâte, on a hâte. Donc il y a Anini qui nous dit qu'elle a été terrorisée quand elle a vu le film Suspiria. Elle est terrorisée, Nini. Qui c'est qui nous dit ça, Nini ? Nini, ouais. Ah, elle nous écoute, on voit lui le grand bonjour. Elle écoute Délan, Délan. Eh ouais. Bonjour Nini. C'est Nini Kravitz ? Non, c'est la charmante épouse d'un très vieil ami que j'ai retrouvé. D'ailleurs, il sort un album aujourd'hui qui est un groupe assez culte dans les années 80 qui avait sorti, notamment un hit qui est assez connu. Tout à fait au début, Jesus. Non ? Ouais. Tu te vois pas ? Eh oui, il faut savoir pour les auditeurs qui n'ont pas les images que nous avons chacun un onglet dans l'ordinateur pour aller chercher les titres et le problème, c'est qu'il n'y a pas que ces trois onglets. On est trois. Tu as eu la bonne idée d'en mettre beaucoup plus pour essayer de nous faire. Non, mais parce que je garde plein de trucs en fait. Mais je finis juste ma phrase et donc ça s'appelle Les Fils de Joie. L'album, évidemment, vient de sortir. C'est une compilation avec des morceaux qui ont marché dans les années 80. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'inédits. C'est formidable. Le vinil va sortir en février mais on aura l'occasion d'en reparler avec Olivier de Joie. Et voilà. Donc, elle nous écoute. On l'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de spectacle, lui. Donc, on est dans la bonne tonalité. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est jeune. Il est né à Donegal, en Irlande. C'est pour ça que le plan a accordé. Et il est en train de devenir un porte-drapeau de la scène New House. Très, très jeune. Même pas 20 ans. Et ses productions personnelles recèlent parfois à la fois enivrant et hypnotique. C'est tout à fait ça, je crois. C'est vraiment... Donc, rappelez-vous, modéa. Il y a une espèce de tilde. Tilde, c'est le truc espagnol qui fait ça sur le N. Sur le A. Si on remonte un peu. Un gars qui s'appelle Alex K. Le morceau, c'est Deep Jungle. C'est sorti en 2013. Donc, c'est pas du tout jeune. Sur Asukar Distribution. Son vrai nom, c'est Alex Carbouris. Il est connu professionnellement comme Alex K. C'est un producteur. Il est musicien. Il est chanteur. Il est auteur. Il est DJ. Il est australien. Il a vendu 600 000 albums dans le monde. Et attendez, il a remixé écrit pour plus de 200 artistes. Alors, quand il s'éclate, il fait un bon morceau de l'âme. Ça le change. Voilà. Ça me fait très bien. Allez, on remonte. Cisco. Alors là, j'ai adoré le nom. Et toi, tu vas adorer le type. Electro-Fanatique. C'est là que ça s'appelle. Avec un K. Donc, Cisco, ce ne sont pas que des routeurs, c'est ça ? Non, c'est ça. Je trouve ça déroutant. Oui. Nous, non. Parce que des Cisco, on en connaît un paquet. Oui, on en connaît. C'est vrai. Et tous des mannes, comme le dirait Bernardo. C'est rien de dire. Il y a quand même des phénomènes. Alors, le morceau, c'est Amethista. Et là où c'est récent, c'est que c'est un remake de Tiger Stripes. Ah, voilà. Et voilà. Et qui est sorti en décembre dernier. Voilà. Donc, en décembre 22. Parce que c'est toi, ils vont me reprendre. Tu sais, ils me loupent pas. Donc, sur Terminal M. Femme la belle. Donc, ce type-là, il a commencé très très jeune dans divers clubs de la ville éternelle qui est... Rome. Voilà. Roma. Donc, il a... Ses productions ont atteint très rapidement les top 10. Il a été acclamé, interprété par des artistes de la renommée internationale. Carl Cox, Adam Beyer, Richie Oting, Sam Paganini, Alan Fitzpatrick, Amélie Lance, voilà. Chris Libbing, Umec, et encore d'autres. Il collabore également avec de grands labels tels que N-Tech, Suara, We Are The Brave, Itoshioshi, c'est un label japonais, vous l'aurez compris, Bush, Octocone, Armada Music. Il travaille également avec les principales marques de producteurs de packs d'échantillons que vous trouvez sur le web si vous voulez faire du son. Il travaille pour les applications, les logiciels musicaux en tant que concepteur sonore et collabore avec des stations de radio FM web à travers le monde. Il dort des fois... 23 ans. Oh ! Italien. Bravo. Italien. Italien, tu avais raison. Un autre type d'origine italienne, à mon avis, c'est Ronnie Spittery, un homme de mafieux. Presque corse. Ouais, c'est ça. Exactement. Le morceau, c'est Red Zone. C'est sorti le 7 janvier sur le label We Are The Brave. Label, donc, d'Alain Fitzpatrick. Il est sorti de nulle part, ce type, jusqu'en 2016 où Jamie Jones plaque le titre Thin and Crispy, évidemment. Et alors là, Pete Tongue est derrière, il l'écoute et il le hisse à la première place de son classement Essential Tunes que tout le monde ne regarde avec une loupe, voire un télescope. Il... La fusée décolle, du coup. Résident à l'amnésia, évidemment, sur l'île, là-bas, aux côtés de Fitzpatrick, c'est pour ça qu'il est sur We Are The Brave. Ils sont tous comme ça. Et il a partagé cette résidence avec Research Robot et Charlotte Devite. Donc voilà. On voit encore des jeunes un petit peu talentueux. Ensuite, ce qui a été avant, c'est Kamelfat et Arbat. Alors, je ne vais pas vous parler de Kamelfat et d'Arbat parce qu'on les connaît trop. On en a trop joué et trop parlé. Arbat, tu nous en parles, en fait, à chaque Sonic Riders. Je crois que tu es amoureux. Je suis assez fan, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis assez fan, ouais. Mais je suis assez fan parce qu'en plus, j'aime beaucoup leur musique mais j'aime leur parcours aussi. Et puis, ils viennent d'Ukraine et on est sensibilisés à tous ces artistes à l'heure actuelle. et du coup, c'est vrai qu'ils sont dans mes playlists mais j'aime vachement ce qu'ils font depuis longtemps, en fait. Voilà, et ils sont très variés, ils produisent énormément, ils collaborent avec plein de gens. Et là, il y a un featuring avec une chanteuse qui est Rhodes. Le morceau, ça s'appelle For a Feeling et par contre, le remixeur, ça c'est un gars qui s'appelle Letton Giordani, on est dans les noms d'origine italienne ce soir, tu as vu. Pour le remix, c'est sorti en juillet sur RCA Records. Le remix, c'est donc très récent, le morceau, il doit avoir 3 ans. Vous connaissez très bien Carmel Faté Albar, donc je me suis intéressé à Letton Giordani. Alors, le talent est explosif, il se fait remarquer Cressondo de mois à mois avec des sets à la fois dynamiques et charmeurs, des sorties sur True Soul, Drumcode. Très jeune lui aussi et on n'a pas fini d'entendre parler. Et le morceau, un peu enlevé comme ça, avec ses accents symphoniques comme ça, c'est M83. C'est le nouveau truc de M83 puisque c'est Gonzales qui est français, c'est deux frangins qui sont partis aux Etats-Unis, vous les connaissez tous évidemment. C'est en fait le single de son nouvel album qui sort en mars, le 17, qui s'appellera Fantasy. On avait perdu un peu de ses nouvelles. Oui, ça fait 4 ans qu'il n'avait rien sorti. Ah oui, 4 ans, mais moi je pense à un tube, je pense que c'était il y a une dizaine d'années. Oui, c'est celui qui a eu le Grammy et qui l'a projeté au devant de la scène qui s'appelle Hurry Up, We Are Dreaming. C'est ça. Et en fait, moi c'est un type que je suis depuis longtemps. C'est un peu un OVNI ce mec quand même. Avec cette espèce de, comment dirais-je, construction d'un monde imaginaire en fait. Aussi bien musicalement que dans les vidéos. C'est son frangin d'ailleurs, Yann Gonzales qui a fait le clip que j'ai vu et que vous trouverez très facilement maintenant évidemment sur Youdu ou autre. Et en fait, sa discographie s'étend dans multiples genres. Dream Pop, au paysage sonore un peu ambiant. Il a vraiment connu un grand succès mondial comme le disait avec Pierre. Et un tube aussi qui a fait vraiment, qui l'a projeté dans toutes les scènes parce qu'il a joué dans le monde entier. Et il s'appelle Minae City. Et peu de gens savent que ce type il est originaire de Nice en fait, de la Côte d'Azur. Et qu'il est très peu connu en France finalement. Et une véritable star. dans le monde entier. Et oui, compris aux Etats-Unis. Ça arrive à R. Ça arrive à tellement de gens que maintenant on ne va plus les compter. C'est quand même un peu dommage. Voilà les gars. C'était bien. J'ai adoré ce premier titre. C'est incroyable. Vraiment bien. Et en plus, il joue à 128 donc je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une intro sur une scène plus tenue. Et ça marche. Bon, tu nous... Voilà, on va terminer cette émission. avec le dernier mix. On n'est presque pas en retard. Presque pas. Non, je vais essayer de faire court. Non, non, non. Non, on a encore un petit peu de temps. Je ne sais pas, on était à l'heure et puis je ne vois pas le temps passer mais ça paraît assez long et finalement, on a encore du temps. Si vous voulez, c'est plus simple. On s'arrête quand on veut. On n'est pas là pour faire de la quantité mais de la qualité, les amis. On n'est pas aux pièces. Donc, je vais justement commencer mon set par mon coup de cœur du mois qui est un de tes coups de cœur aussi puisque tu l'as présenté dans les nouvelles sorties sur le bon mix. Tour Moubourg. J'ai adoré son nouvel album. Spaces, je ne me rappelle plus le titre. Spaces. Moi, je l'ai découvert aujourd'hui mais c'est sorti aujourd'hui ça. C'est sorti aujourd'hui ? Non, ce n'est pas encore sorti. Je ne pense pas. Le maxi est sorti mais ce n'est pas encore sorti. Alors moi, je n'ai pas joué un titre du dernier album. C'est son avant-dernier maxi 45 tours Longing for You. Le gars, il est belge. Il habite à Paris maintenant. C'est d'origine belge et il produit chaque mois un maxi 45 tours. Il était très prolifique. Chaque mois ? Oui, Chaque mois. C'est une musique mélancolique. C'est du new jazz mélangé un peu avec de la house mais c'est joué avec des instruments. Le gars, basse, batterie, piano, ce n'est pas des trucs virtuels. Et franchement, c'est une très très belle découverte. L'album n'est pas encore sorti parce que j'ai vérifié chez tous les bons disquaires sur le web. Je crois que ça sort début février, mi-février. Allez-y, foncez, tour Maubourg. Le gars, c'est un jeune artiste très 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 talentif. C'est très bien. Donc moi, j'ai écouté son album aujourd'hui. Je confirme. J'ai écouté l'album aussi. Il y a 13 titres. J'en passe même sur le canal soft parce qu'il y a des morceaux tout doux et ça, j'aime. Il faut faire de la douceur aussi. Doux, mais ça joue grave. Le mec est excellent. Il y a des recherches. C'est un sacré musicus. C'est bien. Ça peut marquer un peu son temps. Ce n'est pas un truc qu'on écoute, qu'on jette. On peut dire l'album de Tour Maubourg, il est bien et il va apporter quelque chose. Il apporte quelque chose. Après, je ne le connais pas mais d'après ce que vous dites et la façon que vous avez de le décrire, est-ce que ça ressemblerait à Ludovic Navarre ? J'allais te le dire, il est comparé. Moins de subtilité peut-être. Je ne suis pas d'accord. Il est comparé dans toutes les revues à Ludovic Navarre et je trouve qu'il fait moins dans la facilité parce que Ludovic Navarre, ses albums, je l'ai joué. Il utilisait... Ça a 25 ans. Oui, mais il utilisait... Tu ne peux pas dire ça. Les samples sont tellement bien choisis. Il utilisait beaucoup de samples. Tour Maubourg, il n'utilise pas de samples. Mais il n'est pas musicien. Il joue Navarre. Oui. Il joue un peu de clavier. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu différent. C'est du sampling et on ne va pas cracher sur le sampling. Pas nous. Je ne crache pas sur le sampling. Après, je pense que c'est difficile de comparer parce qu'on compare presque un dinosaure avec un jeune musicien qui est Tour Maubourg. Oui, mais toi, le genre en archi connu, Saint-Germain, c'est connu, tout le monde connaît, presque. On en a marre de les entendre alors que ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la pause déjeuner, puisque j'écoute quelques albums que je partage avec plaisir, c'est très frais et c'est bien et c'est français. Vraiment, ça mérite... Ludovic Navarre aussi. Oui, oui, oui. Mais c'est français. Je croyais que c'était espagnol. Du nord. Espagnol du nord. Bilbao ? Non, on va aller un peu plus vers l'est quand même. On arrête les conneries. Mehdi M. Careful Wishes. C'est un égyptien. Il est sur le label français Club Vision. C'est un label qui est partenaire là-bas au Caire de Sakhanat. Sakhanat Record qui est un creuset de jeunes artistes égyptiens dans musique électronique. Je n'ai pas craqué sur le beat parce que je l'ai trouvé simpliste. Mais par contre, les nappes de synthé derrière sont très belles. Donc ça m'a interpellé. Pourtant, les égyptiens, rappelle-toi quand les deux Led Zeppes avaient fait avec le grand orchestre du Caire Cachemire avec tous les tablasses et tout. Je les ai vus sur scène à l'hologramme mais tu t'es expliqué comment c'était de l'amphi de la terre de Dieu. Non, non, non. Ou l'amphi d'Allah plutôt. Si tu veux, c'est musique électronique. Le beat n'est pas trop recherché mais le morceau se tient vraiment bien. C'est très très chouette. Riva Star et Todd Terry. Je ne pouvais pas passer sur une occasion de vous jouer du Todd Terry parce que, bon, le titre, c'est This Is The Sound. Riva Star, c'est l'italien Stefano Miel. Il est basé dans le East London. Bon, franchement, c'est génial. C'est des turbines sur les dancefloors. Ouais, c'est du mainstream de dancefloors. Ça ne casse pas trois pattes un canard. Par contre, quand Todd Terry déboule... Comme vous y allez, mon cher. Ouais, non. Quand tu écoutes, tu vas voir, le beat, il n'y a rien d'extraordinaire mais quand Todd Terry rentre dedans... Non, mais on n'est pas toujours d'accord. C'est vrai, mais c'est ça qui est bien. Mais par exemple, la dernière émission, je l'ai réécoutée sur le vélo l'autre jour et tu disais un truc où moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Tu disais, ils ressortent beaucoup de maxi parce que, pour l'instant, la musique iconique, ça tourne en rond. Moi, je n'ai jamais entendu autant de nouveautés, autant de variétés, autant de jeunes mecs, autant de mecs qui cassent les codes, autant de mecs qui prennent ça là-bas, ça, qui se... Tout ce télescope avec une fraîcheur sans cesse renouvelée. Il y a de la fraîcheur mais je... Alors, je sais qu'on n'est pas d'accord dessus, je trouve que ça tourne en rond. Tiens, il n'y a rien de bien nouveau. Mais bien nouveau depuis la techno et avant, tu as eu le rap, le punk, des révolutions comme ça, Chris. Je sais. Quand tu t'appelles le Chris, c'est comme un fin appel. Ça veut dire qu'il n'est pas content. Ça va barder. Non, 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 mais attends. pour détendre un petit peu parce que ça va finir, c'est pas possible, à la baston. Non, ça va. Alors moi, je suis, comme je suis à la technique, je suis le live vidéo sur Facebook et j'ai activé les sous-titres et je me marre, l'ordinateur de Facebook est en train de traduire ce que vous dites, en fait. Incroyable. Et ça me fait trop rire parce qu'en fait, il ne comprend pas. C'est très marrant si vous voulez le faire, vous allez vous marrer, c'est incroyable. Ah oui, il faudra voir ça. Le pauvre informaticien de Facebook. Rivastar. Bref, Rivastar et Todd Terry, Todd Terry, can you party, week-end. Ah bon, c'est bien ça. Day in the life. Todd Terry, c'est une légende. Exactement. Ouais, c'est un peu version Brock Landers qu'on salue une nouvelle fois. Il aime beaucoup ça aussi. C'est une légende, Todd Terry. Je reconnais tous, on se retrouve tous sur ce genre de choses. Et je terminerai par le bangor de la semaine comme disent nos amis les Anglais. Everything but the girl, nothing left to lose. Tracé Thorne et Benoit n'avaient rien sorti depuis 24 ans. et là, ils sortent un album. Alors l'album paraît en avril, il va s'appeler Fuse, le fusible. Parce que je ne l'ai pas écouté, l'album bien sûr, il n'est pas sorti. Le titre, je l'ai écouté, ça fait une semaine je pense, ou 15 jours. Je l'ai tout de suite mis sur le bon mix, c'est terrible. En plus, on ne les attendait pas. Ils n'ont pas tellement changé un petit peu. Là, on la voyait là, mais on ne les attendait pas sur ce registre. En tout cas, moi, tu me dis, tiens, Everything but the girl sort en titre, je ne les attends pas là-dessus. C'est une espèce de truc dance. Moi, j'ai moins kiffé que vous. Je l'ai écouté aussi. Mais bon, c'est personnel ça. Oui, c'est bien fait. Mais est-ce qu'il fait un véritable couple à la ville ? Non, je ne crois pas. Tu crois ? Moi, j'aurais dit qu'ils étaient ensemble. Non, je ne pense pas. Peut-être une histoire, mais je ne crois pas parce qu'en fait, j'avais lu qu'ils s'étaient retrouvés. Pour l'occasion, ils ont besoin peut-être de... En tout cas, ce qu'ils communiquent, le prix de l'énergie, on n'a rien à perdre. C'est un album assez déprimant. C'est un constat sur la politique et les hommes politiques qui est assez négatif. En Angleterre, vu ce qui se passe, tu me diras, en France, on n'est peut-être pas mieux loti, mais voilà, c'est un constat assez déprimant. Je pense que l'album est infuse, le fusible, mais si tous les titres ressemblent à celui-là, je signe. Pas de soucis. On est content en tout cas de voir de la nouveauté du côté de Everything But The Girl n'est-ce pas, Jeff ? Moi, j'adore ça aussi. Surtout les anciens. Pour l'instant, les nouveaux, on n'en a entendu qu'un, mais on va voir. Mais je me méfie toujours de ces mecs qui, 25 ans après, je ne sais pas si la fraîcheur est là, je ne sais pas, il y a une histoire toujours, une vibe entre les gens et 24 ans après, quelles sont les motivations profondes. Il y a de bons remixes qui sont sortis de leur tube, que j'ai mis aussi sur le bon mix. Vraiment, ça sonne bien et comme je suis auditeur de ma radio, ce n'est pas un problème d'ego, mais la radio, je la fais aussi pour moi. Quand c'est passé... C'est pour ça qu'elle est bien ? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand c'est passé, j'ai vraiment aimé. Allez, on va basculer sur camera number, je ne sais plus. Je commence à m'y perdre dans moi techniquement. Allez, hop, on y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 le fin fond du mystère. Pourquoi ils sont revenus 24 ans après ? Probablement, ils pensaient avoir quelque chose à dire. Le pognon aussi, ouais, sûrement. Ouais, je n'en sais rien. Bon, il ne faut pas dire que c'est tout le temps une histoire d'argent. Ce sont des artistes, ils ont quand même des belles productions, ils savent qu'ils ont des fans, ils sont aimés. Je suis pas allé sur le Facebook, mais je pense qu'il y a des followers. Et ils ont fait quelque chose, et puis ils disent, on revient. Et moi, je trouve ça bien, on a besoin de ça aussi. Et tu penses que, quand tu es un artiste, tu peux rester 24 ans dans le silence ? Oui, ça me paraît dur. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, tu peux être dans le silence et être un artiste. Parce que c'est quoi un artiste ? Est-ce que ça a besoin d'être sous les feux des projecteurs, sur le devant de la scène ? Tu as besoin de produire. Parce que c'est une psychothérapie. C'est-à-dire que c'est un artiste, je dirais, on connaît quand même beaucoup, on adore ça. Et si tu veux, ils ont besoin tout le temps. Moi, je suis suspect. Bon, c'est un débat, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, mais peu importe. Mais 24 ans sans le faire, je ne sais pas, ou alors, je n'ai pas suivi. Peut-être qu'ils aient fait de la musique de film. Non, non, non. Mais je crois que moi, je n'ai rien vu. Elle, elle a collaboré sur divers morceaux, mais c'est très épisodique. Curtif, quoi. Par contre, là, je pense qu'un de leurs leitmotifs, c'est qu'ils disent, alors il faut écouter le reste de l'album, ils disent que l'album est très pessimiste et que l'époque est urgente, il faut réagir. Tu vois, on n'a plus rien à perdre. Voilà, je pense qu'ils le tournent comme ça. Tu penses qu'ils ont voulu passer un message ? Oui, engagé, par rapport à la situation. Oui, bon, ça, c'est déjà peut-être une bonne façon. Mais peut-être, c'est un peu facile, quand même, de revenir comme ça. Oui, oui, la situation, donc, c'est déprimant. Allez, hop. Ça colle à une réalité aussi. Ça colle à une réalité. Bon, après, ils ont envie de revenir. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et puis, parce qu'il y en a qui reviennent, franchement, je ne sais pas, je pense à un artiste qui est revenu, mais... Dénorme ! J'ai vu passer un... Ouais, je ne sais plus. J'ai oublié, c'est dommage. Mais alors, c'était une horreur. Une horreur. Il y en a plein, hein ? Il y en a plein qui n'auraient même pas dû venir avant de revenir. Oui, parce que le vendredi, sur la pause déjeuner, j'écoute des albums, des morceaux, puis je vois aussi des horreurs. Bon, je pourrais aussi faire, en bas de l'article, les albums à ne surtout pas écouter, mais je n'ai pas le temps. Mais je vois passer des trucs... Oui, bien sûr. Voilà. 23h25. Bah tiens. Ça fait 2h25 que vous nous écoutez. On ne voit pas le temps passer. On est bien, là, ensemble. Ce sont les Sonic Riders, une fois par mois, sur le bon mix. En DAB+, du côté de la Côte d'Azur, en version IP. On m'a posé la question, un de ces jours en DAB, du côté du Sud-Ouest ? NC4 ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On attend qu'il y ait des appels à candidature. Le bon mix, en fait, est né il y a 3 ans, un petit peu après la bataille du DAB. Il aurait fallu que je naisse peut-être quelques années plus tôt pour pouvoir prétendre à un dossier. Mais quand je suis arrivé, tout était déjà joué et fait. Il faut savoir que ça passe par l'ARCOM. Ce sont des gros dossiers à monter et qu'il faut qu'il y ait des appels à candidature. On verra, peut-être un jour. Oui, et puis il ne faut pas se presser. Il faut savoir que les maîtres, c'est un coût aussi, puisqu'il faut payer... Tout est gratuit sur le bon mix. Towercast ou TDF, en fait. Donc ça va vite à un coût de milliers d'euros. Ça ne va pas tout supplanter dans quelques années, le DAB ? C'est ce qu'on essaye de nous faire croire, que le DAB, c'est la technologie de demain. Mais on arrive avec 15 ans de retard. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Et que c'est un peu tard parce que la radio sur IP, c'est quoi l'IP ? Je le rappelle, ce sont les applications mobiles. C'est une ligne, c'est Radio Player. Vous branchez votre téléphone et vous l'avez dans votre voiture sur CarPlay, sur Android Auto. Vous avez le nom de l'artiste, le titre, la pochette, la date de sortie. C'est clean. Maintenant, il y a un système sur le bon mix. Je l'ai présenté hier. Vous pouvez zapper avec le pouce au volant, clac, clac, clac. Bien sûr, il faut une voiture pas trop vieille. Mais avec la commande au volant, vous changez de canal. Tout ça, c'est des petits plus qui font que l'AFM, je ne sais pas, le DAB, on verra. Après, on dit le DAB, ça respecte la confidentialité, c'est gratuit. Mais quel est l'intérêt finalement d'écouter en DAB une radio avec l'application Waze branchée à côté puisque Waze connaît tous vos déplacements. On ne peut pas dire pour être confidentiel, j'écoute en DAB et je me dirige avec Waze. Et puis, tu te balles avec ton portable qui ping à tous les relais. C'est bon. Avec ça, c'est bon. D'accord. Bon, écoute. Il y avait l'opportunité sur Nice, je l'ai prise et je suis bien content parce que ça me permet de toucher d'autres auditeurs qui écoutent différemment et je les salue d'ailleurs. J'ai quelques retours intéressants. si vous écoutez en DAB, n'hésitez pas, envoyez-moi un email parce que c'est difficile autant avec l'IP, on sait exactement. Demain, je verrai les audiences de la journée. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est plaisant. En DAB, on n'en sait rien. C'est un peu la magie de la radio et c'est bien aussi. j'ai passé un bon moment avec vous les gars. Oui, c'est réciproque. On est content chaque fois. Prochaine émission fin février. Oui, on va caler la date avant que vous partiez et puis cette émission sera bien sûr rediffusée. Là, vous avez la vidéo en qualité moyenne sur Facebook qui va rester puis je vous mettrai demain la vidéo en podcast sur YouTube, en podcast sur le site du Bon Mix mais vous avez aussi le podcast audio directement sur l'application ou sur le site aussi du Bon Mix. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas nous rater. Je vais faire une petite parenthèse. Je suis en train de réfléchir et même de préparer une émission que j'enregistrerai dans mon studio à l'abri des pins et qui va s'appeler Mécanismes. Voilà, j'attends quelques images encore mais les choses se précisent et je vous tiens viendrai formées à la fois sur mes pages et ça sera diffusé je pense aussi sur le radio enfin, en tout cas, je l'espère. Ça sera avec grand plaisir parce que je sais que tu mets beaucoup de cœur à préparer tout ça comme Mr. T c'est-à-dire Jesus qui se transforme en Mr. T pour rappel dimanche 11h pour son émission 100% vinyle. On va traster le bon mix c'est un autre rôle. Tu rends compte pour faire l'audience une émission par mois ? Non, l'idée c'est de rester une radio musicale mais de pouvoir de temps en temps mettre des petites émissions comme ça où on va pouvoir avoir ces débats ne pas être d'accord c'est ça un vrai débat et de pouvoir échanger sur la musique et j'étais content de faire ce set dans bien grands mots mais de faire ce petit émission Tu nous as bluffé parce que c'est le truc que tu fais depuis longtemps donc c'était bien fait et puis la sélecta est bonne et les enchaînements étaient là ça marche bien Il faut que ça se reproduise à chaque fois C'est la passion qui nous guide et puis tu passes quand même ton temps dans la musique c'est ta vie toi aussi Pierre C'est vrai Tu n'as jamais investi dans une radio comme ça à fond perdu au départ à la première fois qu'on t'a vu tu te souviens quand il était venu de bord on avait encore le magasin tu fais monter une radio ah ouais d'accord ok bon et puis bon courage ouais et puis force de constater on avait quand même vendu du matériel ouais d'accord mais ça nous a bluffé en fait la façon dont tu as pris le truc après bon quand on connait le bonhomme c'est ce qu'on connait ton passé l'esprit d'entreprise qui t'anime la précision la qualité la force de travail quand même aussi et puis le talon voilà donc ça m'étonne pas c'est quand même moins difficile d'enchaîner des tracks de house music de monter une radio comme ça il faut remettre l'église au milieu du village ouais et le facteur sur le vélo c'est important en tout cas je prends beaucoup de plaisir à préparer tout ça vraiment bon j'ai un travail aussi à côté parce que c'est pas la radio qui me fait manger puis j'aime mon travail aussi ma vie professionnelle donc j'alterne un petit peu les deux et puis depuis t'es très jeune encore ouais je suis très jeune t'as vu on va peut-être arrêter de parler parce que on va peut-être repasser à la musique on communiquera à la prochaine émission donc n'oubliez pas en replay sur les podcasts vidéos Facebook machin truc chouette il y en a tellement maintenant on ne sait plus Tourmontbourg le belge les cyclistes ah non j'ai pas vu ça dans sa biographie zut zut à très bientôt les amis ouais merci de nous avoir suivis nous avoir regardés et à dans un mois ou quatre semaines au mois de fin février quoi ok et puis on va terminer avec un titre qui s'appelle Acacia je crois que c'est le miel pour les oreilles ouais voilà je t'ai battu là non mais c'est pour les cages à miel pour le plaisir des cages à miel c'est un truc que j'ai trouvé comme ça c'est Dark Sky j'espère que je ne l'ai pas prêt écouter j'espère que c'est le bon titre et j'espère que ça vous plaira on vous embrasse c'était les Sonic Riders merci de nous avoir suivis et puis à très très bientôt les amis bisous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501